Oh là 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 bonjour à tous comme dirait un célèbre youtubeur on s'est blindé les couilles ou les ovaires ça marche aussi pour les femmes bien sûr pas de discrimination ici sur la chaîne le portal coin c'était une folie tout simplement et je suis vraiment très content parce que ça fait des mois et des mois qu'on en parle on l'a farmé soit en full gratuit ensemble via les réseaux sociaux soit en achetant aussi la presse elle ou carrément en faisant les deux et du coup aujourd'hui lancement e-token j'en ai parlé encore hier c'était une grosse victoire il a tapé quasiment les 4 dollars à la sortie même 4,3 dollars après il est retombé là actuellement il est à 2,5 dollars moi perso j'ai eu 1700 tokens après il y a quand même 50% qui sont bloqués mais ils ont fait du stacking pas mal de choses bref ça fait super plaisir je vais pas revenir dessus parce que forcément j'en ai beaucoup parlé mais vous inquiétez pas si vous avez loupé le portal coin aujourd'hui vous pourriez vous rattraper parce qu'en effet aujourd'hui ce soir sort donc le fameux layer 2 blast j'en ai aussi beaucoup parlé pareil que pour portal coin beaucoup de gens ont craché dessus et finalement là la hype est au rendez-vous tout le monde ne parle que de ça tout le monde n'attend que ça donc forcément je vais beaucoup en parler il y a moyen de fermer pas mal de protocoles pour des airdrops il y a moyen aussi minter des NFT de faire la DeFi bref pas mal de choses mais juste avant bien sûr n'oubliez pas qu'il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne le meilleur de l'actu NFT et blockchain gaming et on est en route vers les 10 000 abonnés assez incroyable donc pareil aussi si vous kiffez petit pouce en l'air petit commentaire ça booste l'algorithme merci à tous allez comme d'habitude on démarre tout d'abord rapidement par un petit récap du marché NFT sur 24 heures donc blue chip index à 5700 ETH de market cap donc l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisés sur Ethereum donc en gros comme hier sentiment marché à 32 un peu plus qu'hier qui était à 30 et des volumes sur 24 heures à 56,1 millions donc c'est pas mal mais on est encore loin bien sûr du bull run complet et vrai qu'on va connaître je pense très bientôt en tout cas j'espère je vous rappelle que les NFT sont en bout de course c'est un système de vastes communicants d'abord les liquidités sont sur bitcoin puis les adcoins puis un peu les trucs d'e-gen et puis ensuite les NFT à la toute fin donc on attend notre tour on est patient top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier en 1 Pandora ça fait maintenant je crois une semaine 10 jours qu'il est top 1 c'est assez incroyable à part hier il était top 2 7,4 ETH de floor price pour du coup ce précurseur de la nouvelle norme ERC404 qui réconcilie les NFT avec la crypto en 2 on a Nonmonkeys sur du coup au bitcoin qui est à 0,42 BTC incroyable avec un bitcoin qui est à 63k c'est juste fou cette collection elle défie tout pronostic incroyable et en 3 on a Seraph Global alors en vrai la collection n'est pas encore dispo j'ai pas tout compris c'était un projet gaming que j'avais commencé à suivre il y a je crois environ 2-3 mois et là ils ont fait un mint avec aussi du stacking, du burn, pas mal de choses donc voilà j'ai pas tout compris j'ai pas trop suivi mais en tout cas force est de constater qu'ils ont fait beaucoup de volume et que ça fait parler il y a une belle hype aussi donc pourquoi pas vous renseigner dessus mais j'en sais pas plus comme je disais meilleure vente depuis hier le CryptoPunks numéro 5308 qui a été vendu écoutez-moi bien pour 457 000 dollars assez incroyable allez sans plus attendre on commence directement par le dossier Blast ça fait un bout de temps que je vous le dis aujourd'hui il y a deux très gros actus qui mettent le monde de Web3 et NFT en ébullition c'était donc PortalCoin ce matin regardez-moi ça le space de ce matin 350 000 personnes qui l'ont écouté c'était complètement fou et donc la seconde chose de la journée c'est bien sûr le lancement du main net de Blast Blast un peu comme PortalCoin les gens n'ont pas arrêté de cracher dessus pourtant Blast qui est donc un layer 2 qui promet du yield donc du rendement et qui est baqué je vous rappelle par Paradigm et cofondé par Pacman le mec qui est derrière la marketplace numéro 1 en termes de volume sur Ethereum je parle bien sûr de Blur et bien donc ce layer 2 arrive aujourd'hui en main net qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut tout simplement dire que la blockchain se lance officiellement aujourd'hui je rappelle que sur Blast pour l'instant on a 2,3 milliards de dollars bloqués parce qu'en fait les gens ont farmé du coup cette test net ils ont farmé du coup le airdrop ils ont aussi profité du yield de mémoire je crois qu'il y avait environ 5% de rendement en fait sur l'Ether et un peu plus sur l'USDT par exemple ici on a Loopyfy qui est un célèbre influenceur et créateur de contenu et aussi business entrepreneur je rappelle qu'il est derrière le studio Endless Clouds qui gère le gros projet gaming Triverse qui d'ailleurs a un peu baissé et a promis un token donc peut-être qu'il faut s'enseigner là-dessus et également aussi il est derrière le projet d'éducation Web3 au global qui s'appelle Pluid qui est assez récent et qui marche bien et Loopyfy est également aussi multimillionnaire et donc lui par exemple il avait déposé 225 Ether en novembre l'Ether était moins cher il était environ à 2k$ et donc il a gagné 2 Ether grâce au yield et en plus de ça il estime chopé en fait en gros 20% grâce au airdrop de Blast donc affaire à suivre mais beaucoup de gens se sont positionnés sur cet écosystème bien sûr c'était un gros pari parce que jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de blockchain il y a une test nette qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça mais on pouvait très bien déposer de l'argent et voir son argent disparaître donc bien sûr il y a toujours des risques et des récompenses il faut tout peser et c'est facile à dire après une fois que ça marche qu'il fallait y aller en tout cas moi en novembre j'ai déposé un peu plus de 1 Ether donc je suis assez content j'ai 24 000 points et j'espère avoir un jolière drop j'ai pas mal de points ici sachez qu'on peut encore déposer sur la plateforme donc c'est pas grave même si la blockchain sort aujourd'hui on peut quand même déposer dessus et participer à ça donc n'hésitez pas à le faire bien sûr mais surtout ce que je vous propose c'est avant tout de farmer différents protocoles qui sont gratuits sur Blast donc pour ce faire j'ai fait un tweet assez complet avec pas mal de choses qu'on peut faire qui sont gratuites en général il faut juste avoir un peu de token de la test net vous allez ici sur le fausset vous claimez, vous tweetez ça fait genre 0,02 ETH gratuit sur la test net et grâce à ça vous pourrez imiter par exemple un Blast Pig Wins sur la test net d'ailleurs Blast Pig Wins qui sort demain sur l'official ça sera un bon projet à surveiller d'ailleurs je suis dégoûté parce qu'en fait j'étais OG et j'ai oublié d'enregistrer en fait mon wallet tellement je suis partout tellement je fais pas mal de choses bref on s'en fiche vous avez aussi Blast Score donc c'est des quêtes d'interaction sociale c'est gratuit aussi GumbleFi donc c'est un early access pareil aussi c'est gratuit OneExchange alors c'est aussi gratuit pareil j'en ai beaucoup parlé c'est un airdrop avec quelques quêtes à faire bref vous l'avez compris pas mal de choses ici qui sont notées moi un projet que j'attends avec impatience c'est YOLO qui se lance donc aujourd'hui qui est soutenu par plein de baleines dont par exemple bien sûr Digaling dont je parle souvent et d'ailleurs donc seconde partie à faire pour ceux que ça intéresse c'est justement en fait de focus les projets qui vont se lancer en même temps que le main net ce soir donc aujourd'hui 29 février alors je vais vous en montrer quelques-uns la liste sera bien sûr pas exhaustive et c'est bien sûr à vous de faire vos propres recherches n'oubliez pas que il y a une grosse hype sur Blast et donc il y aura plein de projets qui vont exploser qui vont mourir il y aura des scams donc bien sûr faites attention à vous diversifiez-vous faites des wallet burner si vous ne savez pas de quoi je parle allez voir une vidéo que je vous mettrai en commentaire sur comment se protéger à la fois ces cryptos et ces NFT du coup quand on interagit avec différents contrats sur la blockchain et en tout cas sachez qu'un des plus gros projets les plus attendus c'est le projet du coup Pacmoon qui est donc le premier meme coin sur Blast pour rentrer pour farmer du coup parce que c'est aussi un airdrop il faut forcément un code donc évidemment je vous propose le mien qui est ici je vous mettrai tout ça en description en commentaire mais sachez que ça c'est un des plus gros trucs attendus ce fameux airdrop en fait de meme coin Pacmoon je le précise aussi bien sûr là je vous ai parlé de Pacmoon c'est gratuit deux choses à faire sur la testnet c'est gratuit par contre si vous l'avez sur des projets qui sont gratuits ou payants et qui se lancent en même temps que le mainnet ce soir forcément il faudra avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'éther pour au moins payer les gaz par rapport à un projet gratuit mais n'oubliez pas que c'est sur la blockchain Blast donc il faut bien installer le réseau Blast alors en général quand vous passez par différents protocoles ils vont vous proposer d'ajouter Blast par exemple à Metamask donc c'est assez simple assez intuitif mais n'oubliez pas qu'il faudra donc Bridger donc ça coûte aussi un peu de frais surtout que les frais Ethereum sont assez chers par contre ce qu'on pense tous c'est que le fait de Bridger va nous apporter un airdrop en fait de token Blast ultérieurement et moi pour ma part à titre d'information je pense du coup utiliser entre 1 et 2 éther du coup Bridger sur du coup la blockchain Blast donc pour les projets à suivre vous aurez beaucoup de boulot j'en ai marqué quelques-uns ici je vous mettrai aussi 2 tweets assez complets et comme je disais en fait il y a pas mal de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de projets à surveiller en tout cas côté gaming il s'annonce aussi très très fort il y a beaucoup de projets gaming qui arrivent comme par exemple Captain & Company qui a carrément fini dans le top en fait Blast avait organisé une sorte de concours pour les créateurs pour les builders qui arrivaient sur l'écosystème pour aussi les financer et Captain & Company en fait a fini je crois dans les 3 premiers un truc comme ça donc à vérifier sur la place mais c'est un gros projet également aussi Blast Runners qui est également aussi du gaming également aussi Fantasy Top du gaming aussi BAC Games du gaming aussi Calista aussi pareil du gaming bref il y a beaucoup de gaming c'est assez cool enfin c'est assez impressionnant et j'espère que ça va marcher évidemment il y aura aussi différents Mint liés ou non à différents protocoles par exemple OneExchange il faut un Mint ce soir avec une petite Supply également aussi le projet GameFi et SocialFi qui s'appelle Digam va faire un Mint ce soir ça coûte je crois 0,05 Ether donc c'est un peu cher mais je pense que la hype sera tellement grosse autour de Blast il devrait y avoir pas mal de projets qui vont pomper de toute façon vous le verrez il y aura un milliard de projets qui vont arriver des scams des bons projets bref les Mint NFT ça va être la folie il y a aussi pas mal de DeFi mais je suis un peu moins dessus du coup je vous ai montré un tweet de la part de Money qui recense les projets les plus AIP early AIP du coup sur Blast dont beaucoup se lancent aujourd'hui vous avez une grosse liste ici donc vraiment allez vérifier un par un tous ces projets c'est sûr qu'il y a des pépites à l'intérieur c'est sûr aussi qu'il y aura des scams donc comme je disais faites attention à vous je le répète une dernière fois également aussi le tweet de Raiden pareil aussi pas mal de projets qui se lancent aussi donc voilà même moi j'ai pas encore tout vu j'ai mes projets un petit peu à moi que je vous ai montré et comme je vous disais j'ai aussi fait un tweet à ce propos je vous le redis une dernière fois vous aurez tout en description comme toujours tout ce dont je parle tous les jours là depuis deux ans il y a toujours tous les liens en description et après bien sûr c'est à vous de faire vos propres recherches rapidement ensuite ça ça me concerne et ça vous concerne puisque comme tous les mois depuis maintenant je crois 5 ou 6 mois j'offre tout l'argent que je gagne avec les vues YouTube donc c'est entre 100 et 150 dollars en général par mois également aussi 0.1 ETH en plus le snapshot a tout le temps lieu le dernier jour du mois et donc c'est par rapport aux holders de mes NFT je le rappelle j'ai créé ces NFT pour proposer en fait une façon d'inclure encore plus les early adopteurs de la commu Rabit donc voilà c'est 250 NFT moi j'en ai plus qu'un seul que je garde tout le reste c'est à la commu et actuellement le floor price est à 0.12 Ether après bon bah il n'y en a qu'un seul en vente et après de toute façon c'est au moins de vous donc c'est vous qui décidez ce qui se passera par la suite mais je le rappelle aucune promesse juste tant que je suis dans l'écosystème je ferai mon max pour régaler du coup les holders à la fois les commu ceux qui n'ont pas de NFT mais aussi ceux-là du coup bien sûr en priorité parce que c'est entre guillemets les plus anciens ceux qui ont soutenu dès le début et donc pareil avec des whatlists des cadeaux ce que je peux au fur et à mesure de mon aventure dans le Web3 ensuite j'en ai beaucoup parlé la marketplace NFT Magic Eden qui dernièrement a lancé sa propre marketplace NFT sur Ethereum en partenariat avec Ugalabs et bah en fait ils ont aussi lancé un wallet multi-chain donc propre à eux donc le wallet Magic Eden dispo sur Matic sur Solana Bitcoin et puis Ethereum et je rappelle aussi qu'ils font des free mint régulièrement et là donc on est au troisième free mint donc vous allez jusqu'au 6 mars pour le récolter donc très simple en fait juste des gaz fees très petits parce que c'est sur Solana pour l'instant et donc vous allez sur le wallet Magic Eden c'est gratuit à installer vous mintez et c'est tout et peut-être qu'un jour on aura un airdrop par rapport à tout ça et d'ailleurs Magic Eden qui a récemment rajouté ce qu'on appelle les ETH scriptions sur sa marketplace donc c'est un peu comme des inscriptions ordinales comme des NFT inscrits sur Bitcoin sauf que là pour le coup c'est inscrit sur Ethereum donc pas de smart contract en fait quand on envoie une transaction on peut aussi envoyer quelques data quelques données genre une phrase ce genre de choses et des gens sont aperçus qu'on pouvait carrément en fait coder entre guillemets un NFT dans ces data donc c'est juste en fait des transactions qui contiennent des data qui correspondent à un NFT et c'est ce que vous avez sous les yeux donc c'est très simple à faire c'est rapide et c'est beaucoup moins cher que des NFT normaux entre guillemets via un smart contract par contre pour l'instant la tendance est assez faible j'ai pas vu de collection vraiment exploser donc à surveiller mais pour l'instant voilà la tendance la hype est ailleurs et pour terminer la partie info générale deux dernières infos de toute façon je l'ai dit hier j'ai pris un peu d'avance j'ai annoncé des choses hier pour aujourd'hui parce que je savais que la vidéo serait trop trop longue sinon donc si vous avez pas vu la vidéo d'hier allez la voir parce qu'il se passe beaucoup de choses et donc je disais deux dernières infos la première partenariat entre le fonds d'investissement hongkongais animo cabrains et une boîte qui s'appelle comuseum qui vise entre guillemets à promouvoir tout ce qui est art culture via leur propre musée pour la faire très très courte par contre ce qui est intéressant c'est qu'il va y avoir un mint très prochainement du coup de ce projet qui commence à être pas mal hypé et d'ailleurs ils ont pour l'instant 25 artistes de renom comme par exemple Riffik Anadol et Tyler Hobbs pour justement en fait participer à ce prochain mint en fait cette prochaine campagne de mint donc renseignez-vous lié en description et enfin excellente initiative notamment pour unborder les gens du web2 du coup par la boîte qui s'appelle Ariany qui est d'ailleurs très présente dans les costumes français je trouve cette boîte en fait vise à justement permettre aux boîtes web2 d'arriver dans le web3 en leur fournissant en fait différentes solutions pour les aider à appréhender un petit peu ce nouveau monde et là j'ai appris qu'apparemment tous les vêtements chaussures, meubles produits cosmétiques et pas mal de choses qui sont vendues dans l'Union Européenne doivent disposer d'un passeport de produits numériques avec différentes informations et en fait Ariany s'est proposé de NFTiser entre guillemets ses passeports pour justement éviter tout ce qui est contrefaçon prouver la propriété et la traçabilité de l'objet en question avoir plus de transparence vérifier le cycle de vie bref c'est un petit peu tous les apports de la blockchain adaptés à des objets réels et concrets qui sont utilisés par tous et apparemment ils ont déjà fait plus de 1,7 millions de NFT passeports par rapport à cette thématique donc très cool je trouve et je voulais souligner un petit peu cette initiative deuxième partie de la vidéo la partie jeux blockchain qui va aller assez vite aujourd'hui parce que vraiment je voulais faire un focus sur Blast et je voulais faire une vidéo courte pour que de plus en plus de gens voient la vidéo et puissent en fait gagner de l'argent aussi grâce à ces protocoles au farming gratuit etc un peu comme sur Portalcoin d'ailleurs merci beaucoup à tous j'ai reçu je crois 11 messages ce matin de gens qui m'ont remercié parce que j'ai mis la lumière sur Portalcoin du coup ils ont farmé gratuitement et ils ont une location et du coup ils sont contents c'est de l'argent aussi gratuit bref on reprend du coup les news gaming aujourd'hui donc sort une nouvelle expérience de la part du metaverse de Other Side le metaverse des Bored Ape qui appartient au gros groupe Yuga Labs par contre pour l'instant c'est que pour les holders de Bored Ape après pour les holders de Mutant Ape et peut-être plus tard après pour le public je sais pas a priori il y aura aussi des cadeaux à gagner mais même si les holders ne peuvent pas y jouer je pense que le retour d'expérience de ceux qui vont jouer sera très intéressant je rappelle que Yuga Labs pour l'instant c'est compliqué donc si c'est une réussite ce sera un bon point du coup pour rebondir par rapport à la suite également aussi Corpo sortait aujourd'hui donc le token Corpo du studio qui développe un projet qui a beaucoup de hype qui s'appelle Citizen Conflict qui est un shooter alors c'est passé un peu inaperçu à cause du Portalcoin mais il a quand même fait x6 par rapport au prix de vente pre-sale donc c'est cool pre-sale public autre shooter autre news le projet Niant's Hero va faire une campagne de airdrop alors ça démarre le 11 mars donc on a encore un peu le temps Niant's Hero je trouve que c'est un jeu un peu sous-estimé on peut y jouer gratuitement aujourd'hui également sort une première version du projet Pixel Pals rappelez-vous c'est le deuxième projet d'un très gros projet qui s'appelle Pixelmon qui fait beaucoup parler d'ailleurs qui a clôturé sa pré-sale avec Brio ça s'est très très bien passé Pixelmon je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a aussi un airdrop à farmer c'est gratuit des roulettes à faire chaque jour un peu de cas d'interaction et après comme ça on aura du token gratuit comme je disais donc pareil aussi lien en description et puis ça mange pas plein de le faire je retourne à Pixel Pals Pixel Pals donc est donc le second projet plus en mode petit jeu et sous-estimé il sort donc aujourd'hui par contre pas pour tout le monde c'est seulement pour en fait les pionniers donc ceux qui ont gagné certaines choses mais ce sera un retour d'expérience assez intéressant ils ont aussi promis pas mal de récompenses par rapport à ça et après ils devraient ouvrir le jeu en fait à de plus en plus de personnes donc c'est je pense un bon projet à surveiller et pour finir si vous aimez les MMORPG allez faire un tour il y a une grosse tendance actuellement normalement il y aura une version alpha qui va sortir d'ici un ou deux jours donc très bientôt ça se passe sur à la fois Immutable X et à la fois Solana c'est sur aussi téléphone et donc peut-être aussi des récompenses à token à voir mais en tout cas la hype est présente et on termine comme toujours avec mon tweet des collections NFT à surveiller donc dans le récap qui sort tous les matins vers environ 11h sur mon compte Twitter donc à la fois les mint et les collections qui peuvent bouger alors évidemment toute la tension est portée sur Blast donc forcément ça éclipse un peu le reste par contre n'oubliez pas qu'il y a un lien évident de chez Overlord et Portal et justement elle est montée à 5 ETH et les gens attendent donc un airdrop en parlant d'airdrop jetez un oeil à Parkle j'en parle régulièrement ça fait partie des trois protocoles que les gens farment actuellement sur Solana avec donc MarginFi et puis aussi Camino donc c'est à la fois un protocole de DeFi à la fois aussi un protocole basé sur tout ce qui est un petit peu Rally Estate il y a aussi des NFT qui sont liés et qui augmentent en fait le airdrop qui arrivera de mémoire je crois en mars ou en avril en avril et donc les NFT sont montés à 23 sols il faut surveiller ça également aussi à surveiller les NFT du shooter Bloodloop donc sur Avalanche qui prennent plus de 30% et je rappelle qu'ils ont une précell qui va arriver enfin une vente de token qui va arriver pour mars donc très bientôt j'aurais aussi pu parler de Madlads sur Solana pour moi c'est vraiment la collection top tendance et d'ailleurs elle a atteint un nouvel ATH en termes de dollars chaque NFT coûte actuellement 24 000 dollars c'est assez incroyable et d'ailleurs Backpack qui est donc la boîte derrière cette collection qui est aussi un exchange vient de lever 17 millions de dollars en plus donc vraiment c'est un petit peu les rois actuellement sur Solana je trouve et également aussi je surveille les collections de chez Artifact donc c'est la boîte Web3 qui a été racheté par Nike donc ils ont deux collections principales les Clonix qui sont à 1,1 et également aussi les Animus qui sont une sorte de Pokémon du coup enfin de jeu Pokémon qui va arriver un jour ça fait quand même très longtemps qu'on attend en tout cas il ne reste plus que 48 heures aux holders qui n'ont pas claim leur œuf Animus et après ce délai sera redistribué en fait à la commu donc peut-être que ça va impacter les Clonix ou les Animus on surveille mais je répète c'est très très long terme ce lait est très très lent allez je vous laisse avec une info un leak une rumeur peut-être que le token Wormhole va arriver demain et donc peut-être qu'il y aura un impact aussi sur la collection NFT des Gods qui était plus ou moins partenaire à voir à surveiller mais pareil Wormhole très gros projet les amis du coup c'est tout pour moi on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour l'instant de vous de proches et de vos valettes c'était Monsieur Rabit des bisous ciao